Thierry Libart, bonjour. Bonjour. Merci de nous dire, vous, l'auteur des vents porteurs, quels sont les quelques chemins à emprunter pour mieux mobiliser pour la planète aujourd'hui ? Alors, nos livres s'appellent des vents porteurs parce que la phrase, c'est « il n'y a pas de vent porteur pour celui qui ne sait pas où il va ». Et en fait, moi, le principe de mon travail, c'est d'essayer de savoir c'est quoi le récit vers lequel on veut aller, vers où on veut aller. Parce qu'en fait, tout le discours autour de l'environnement, du dérèglement climatique, c'est un discours qui est très technique. C'est atteindre la neutralité carbone, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, combattre le CO2. En fait, moi, je dis non, ça, c'est des moyens. Mais en fait, l'objectif final, c'est-à-dire ce que j'appelle le nouveau récit, c'est vers quel type de société on veut aller. On veut aller vers une société avec une alimentation plus saine, un air plus pur, un mode de vie moins stressant. Donc, ne nous trompons pas de combat et essayons de savoir bien c'est quoi le chemin, c'est quoi l'objectif. Oui, et donc vous parlez de modèle de société, mais pour y aboutir, il y a souvent l'opposition entre ceux qui mobilisent contre et ceux qui mobilisent pour l'évolution, la transition écologique. Quel est votre arbitrage ? Moi, les éléments que je prends, c'est que je travaille beaucoup au niveau de l'Union européenne. Et en fait, l'Union européenne, elle ne s'est pas construite contre quelque chose. Elle s'est bâtie parce qu'il fallait un chemin vers la paix. Les références que tout le monde connaît, le grand discours de Martin Luther King qui a amené vraiment un élan contre la ségrégation raciale aux États-Unis, il n'a pas lutté contre, il a tracé son chemin. Et c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser un peu. C'est vraiment en essayant d'avoir quelque chose qui soit porteur, qui nous mobilise vers quelque chose, qui nous donne envie d'aller vers ce chemin. Fédérateur, finalement. Fédérateur, oui, fédérateur. Et puis, en fait, moi, un des grands points de mon livre, donc moi, je prends ce sujet sous l'angle des sciences de l'information et de la communication. Et en fait, mon travail, c'est de dire, mais peut-être qu'on se trompe simplement en pensant qu'il suffit d'informer les gens pour leur donner envie de faire quelque chose. En fait, il n'y a pas de lien entre le simple envoi d'une information et puis le fait d'une modification de comportement. La simple transmission d'une information n'est pas un déterminant nécessaire, suffisant surtout, pour entraîner un changement de comportement. Oui, nécessaire, mais insuffisant. Et donc, pour être non pas suffisant, mais pour aller au-delà du nécessaire, qu'est-ce que vous préconisez par rapport à une écologie, on va dire, de combat ? Ce serait une écologie de consensus actif ? Oui, je me méfie aussi du mot de consensus, mais c'est en tout cas une écologie qui soit une écologie de proximité, c'est-à-dire pas quelque chose qui soit très loin. Tout le discours sur le dérèglement climatique, faites un test, tapez « réchauffement climatique » sur votre moteur de recherche, allez dans la rubrique « image », vous n'allez voir que des ours polaires sur un morceau de banquise. C'est pas comme ça qu'on donne envie, qu'on a l'impression que c'est près de chez soi. Et puis tout le discours, c'est « atteindre la neutralité carbone en 2050 pour rester sous les 2 degrés à horizon 2100 ». 2100, je sais pas si ça intéresse aussi beaucoup, non. Donc c'est essayer de trouver quelque chose qui rapproche un peu les gens par rapport à leurs préoccupations, à leur vécu. Et puis là, c'est un chemin un peu plus difficile peut-être. Oui, et donc de réappropriation par le citoyen dans sa vie quotidienne. Oui, avec un discours qui soit pas alarmiste, qui soit pas contraignant, qui soit pas incantatoire, ni moralisateur, et surtout pas technique. Et pour l'entreprise comme pour la société civile citoyenne. Oui, parce que le discours, il doit être commun à l'ensemble. En fait, c'est le modèle de société vers lequel on veut aller. Écoutez, Thierry Libart, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.